Bonjour, alors dans ce clip nous allons voir comment associer du code en réaction, ou l'exécution d'un code plutôt, en réaction à des actions utilisateurs en provenance de l'interface. Donc on reprend la petite application précédemment réalisée, et on va la transformer de telle sorte que quand on clique sur un bouton on obtienne une fonctionnalité. Alors ici on va prendre une fonctionnalité stupide, juste l'affichage d'un message, et cet affichage se produira dans la console. C'est bien entendu pas quelque chose qu'on devrait faire, puisque quand on décide qu'une application a une interface graphique, l'ensemble des interactions de cette application doivent se produire dans le monde graphique. Donc mélanger à la fois une interface graphique et de la console, c'est pas une bonne chose. Mais pour illustrer le mécanisme ça suffira bien, on verra ensuite comment transformer ces choses là, parce que ça va compliquer légèrement le modèle des objets, le graph des objets dont on a besoin. Alors, au même titre que pour avoir une représentation graphique, il nous faut construire des objets, les assembler, etc. Donc on construit un jbutton parce qu'on a besoin d'afficher un bouton. Et bien si on a besoin que du code s'exécute, il va falloir, de la même manière, l'encapsuler dans un objet. Alors, là, les choses vont être un petit peu différentes selon l'objet source. C'est-à-dire, cliquer sur un bouton, c'est une action très particulière. J'ai un clic. Il y a des actions plus compliquées. Par exemple, si j'ai une scrollbar, je ne clique pas dessus. L'action que je suis en train de faire, c'est d'essayer de changer une valeur, c'est-à-dire de me positionner sur une échelle. C'est ça que fournit une scrollbar, une barre de défilement. Ensuite, il y en a d'autres. Il y a des objets qui permettent d'obtenir une valeur, une gradation sur une échelle donnée. Il y en a d'autres qui permettent de modifier du texte. Donc on voit bien que le code à exécuter est de nature différente. Si je clique sur un bouton, si je déplace une barre de défilement, puisque les informations envoyées sont assez différentes. Si je modifie un texte, je veux savoir quelle est la modification effectuée, ou quel est le texte au final, enfin ce genre de choses. Si je clique sur un bouton, je n'ai pas besoin de savoir grand-chose. Je veux juste savoir qu'on a cliqué sur un bouton. Si je suis sur une barre de défilement et que j'agis sur une barre de défilement, mon application a juste besoin de savoir, ah oui, mais tiens, je me situe au début, au milieu, à la fin de la barre de défilement, etc. Donc pour chaque type d'interaction, des grands types d'interaction, on aura des codes légèrement différents. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que quand j'agis sur un objet graphique, cet objet graphique va générer un ou des événements, et ces événements seront distribués à des morceaux de code. Et c'est bien ça que je veux faire, je veux distinguer les différents morceaux de code pour réagir, tiens, je vais faire telle action, je vais réaliser telle exécution quand je clique sur le bouton quitter, bon, je vais terminer l'application, ou je veux réaliser, je ne sais pas quoi, une action de sauvegarde, donc sauvegarder dans un fichier quelque chose quand je clique sur le bouton sauver, etc. Alors pour un bouton, qui est l'action la plus simple, je vais me créer une classe, et je vais indiquer qu'elle est la contrainte que cette classe doit assurer. Alors, je vais l'appeler écouteur, on va voir pourquoi, mais si je veux le mécanisme, en fait, et c'est simple, c'est que lorsque je veux qu'un objet, que du code soit exécuté, qu'un objet réagisse à une action graphique, depuis la source qui est un objet graphique, eh bien le mécanisme, c'est un mécanisme d'abonnement, c'est-à-dire si vous voulez savoir si quelqu'un a cliqué sur un bouton, eh bien il faut vous abonner auprès de ce bouton. Et en retour, une fois qu'on est abonné, dès que quelqu'un appuie, dès que quelque chose déclenche l'action sur le bouton, alors le bouton va fabriquer un événement correspondant, en disant, tiens, on a cliqué à 12h45, et va distribuer à tous ceux qui sont abonnés cet événement. Alors comment se passe la distribution ? Eh bien si on veut recevoir un événement en provenance d'un bouton, eh bien il faut implémenter une interface qui s'appelle ActionListener. ActionListener, c'est une interface qui contient une méthode, on peut essayer de l'implémenter par l'IDE, qui contient une méthode très particulière, qui s'appelle ActionPerformed. Donc, si jamais, on verra tout à l'heure, mais si jamais j'arrive à brancher une instance de cette classe écouteur auprès d'un bouton, eh bien ce bouton, quand quelqu'un déclenchera son action qui est dessus, il va générer un événement, cet événement c'est un ActionEvent, et il va distribuer à tous ceux qui sont abonnés, donc tous les écouteurs qui sont abonnés, cet ActionEvent via un appel de la méthode ActionPerformed. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là dans la méthode ActionPerformed ? Pas quelque chose de très malin, mais juste quelque chose qui me dit, par exemple, voilà, qui m'affiche un message. Complètement stupide, mais vous voyez l'idée, cette classe, c'est que si jamais quelqu'un appelle la méthode ActionPerformed en transmettant un ActionEvent, eh bien cette méthode a pour effet simplement d'afficher coucou sur la console. Donc c'est un affichage sur la console. Très bien. Donc voilà, je me suis fabriqué un objet qui pourra être utilisé dans le modèle de communication. Donc maintenant, comment est-ce que ça marche ? Eh bien, revenons dans GUI. Si je veux faire en sorte qu'il se produise quelque chose quand je clique sur un bouton, c'est de la même manière que si je veux qu'un bouton soit affiché. Qu'est-ce que je fais ? Il faut que je mette ce bouton dans une fenêtre. Donc voilà. Et puis que cette fenêtre soit affichée, évidemment. Eh bien, c'est un peu la même chose. Si je veux qu'un écouteur puisse recevoir les événements, eh bien, il faut que j'instancie cet écouteur. Alors, instancions-le. Écouteur E. New écouteur. Voilà. Très bien. Et si je veux que cet écouteur s'abonne à un certain bouton, faisons-le. Donc mettons au bouton 1. Eh bien, je vais faire un add. Donc je vais abonner l'écouteur en faisant un add action listener sur E. Donc là, j'ai établi... Donc là, c'est l'instantiation d'un objet capable d'écouter. Et ça, c'est l'association qui permet à un écouteur de recevoir un événement depuis un bouton. Voilà. D'accord ? Une fois que j'ai fait le add action listener, alors l'association est faite. Et dès cet instant, si jamais il est possible de déclencher, d'appuyer sur le bouton, alors le bouton distribuera un événement auprès de l'écouteur. Alors, regardons comment ça fonctionne. Mais si j'exécute, je devrais voir cette chose se produire. Alors, il lance l'application. Je vous rappelle que j'ai branché ça sur le bouton qui affiche le message clic. Donc regardez bien ce qui va se passer dans la console au moment où j'appuie sur clic. Si j'appuie sur clic, je vois le message coucou s'afficher. A chaque fois que je vais appuyer sur clic, et bien puisque le bouton sait que quelqu'un s'est abonné, un écouteur, et bien à chaque fois que je clique, on va déclencher l'événement auprès de celui qui s'est abonné ou de ceux qui se sont abonnés. Si je clique sur un autre bouton, il ne se passe rien. Sur les autres boutons, aucun événement ne s'est produit. Enfin, pardon, c'est une erreur. Il y a bien des événements qui se sont produits, mais comme il n'y a pas d'abonnés, on ne distribue rien. Voilà. Donc l'événement s'est produit, mais il n'est pas distribué. Enfin, en tout cas, il n'est distribué à personne puisque personne ne s'est abonné. Sur le premier, j'ai bien clic qui fonctionne. Alors, bien sûr, cet écouteur, il peut écouter tout ce qu'il veut. Donc il s'est mis à écouter, à demander, c'est comme vous, à titre individuel, vous pouvez vous abonner pour recevoir sur votre smartphone des notifications depuis Twitter, Facebook et n'importe quel autre réseau social. C'est exactement la même chose. C'est le même smartphone, mais simplement, il s'est... Donc ça, c'est un écouteur, si vous voulez. Il joue le rôle d'un écouteur, votre smartphone. Et puis, vous vous êtes inscrit, abonné, pour recevoir des notifications de tel réseau social. Eh bien là, on va faire la même chose. Donc on va prendre l'autre bouton, par exemple le bouton 2, et on va faire en sorte que notre écouteur s'abonne aux événements du second bouton. Donc les objets graphiques génèrent en réponse aux sollicitations de l'utilisateur des événements, et ces événements sont distribués à tous ceux qui sont abonnés. Donc une même instance d'écouteur peut se mettre à écouter plusieurs boutons. Voilà l'exemple, si on regarde ce qui va se produire ici. Donc mon application, toujours la même. Quand j'appuie sur Clic, eh bien, l'événement est distribué via le premier abonnement, et quand j'appuie sur le second bouton Clic QUE, ça envoie aussi un événement auprès de l'écouteur. Cet écouteur, c'est le même, donc il a la même réaction que via l'autre bouton, il affiche juste coucou, le troisième bouton lui n'a pas d'abonnés, donc il ne se passe rien. Bien sûr, je peux multiplier à l'envie les écouteurs, donc je peux en avoir de tas différents, donc par exemple, je peux me créer une autre classe d'écouteurs, qui va faire autre chose. Donc je vais me créer une classe écouteurs BIS, qui va implémenter l'interface ActionListener. Voilà. Très bien. Et puis, qu'est-ce qu'il va faire celui-ci ? Quelque chose de toujours aussi stupide que tout à l'heure, il va afficher un autre message. Et donc, j'ai maintenant des écouteurs, je peux en fabriquer à satiété, et puis j'ai des sources, des boutons, je peux aussi en fabriquer à satiété, je les associe comme bon me semble. Chaque écouteur peut écouter autant de boutons qu'il veut. Et puis, voilà, donc je vais me créer une seconde instance, écouteurs BIS E2 New Écouteurs BIS Et puis, je peux associer par exemple sur un bouton, eh bien, sur le même bouton d'origine là, le premier, eh bien, le second écouteurs, pourquoi pas ? Je vais mettre les deux, pourquoi pas ? Donc, au premier bouton, il y a deux écouteurs, au deuxième bouton, il n'y en a qu'un seul, au troisième bouton, c'est l'autre écouteur, pourquoi pas ? Add action listener, c'est E2, voilà. Donc, il y a des écouteurs et des boutons, et je les ai branchés les uns avec les autres. Essayons. Regardons ce qui va se passer. Quand je clique sur le premier bouton, tous ceux qui se sont connectés en tant qu'abonnés en tant qu'écouteurs, eh bien, vont recevoir l'événement. Donc, normalement, les deux écouteurs vont recevoir quand j'appuie sur le premier bouton. Si je fais clic, je vois Cui Cui et Coucou. Si j'appuie sur le second bouton, qui s'est abonné ? Simplement le premier. Donc, quand je clique sur Cui E, je vois simplement Coucou. Il faudrait que je me fasse apprête les messages complets. OK. Alors, et puis, quand je clique sur le dernier, là, OK, c'est simplement Cui Cui qui s'affiche. Voilà. Donc, maintenant, je peux exécuter à l'intérieur de cette méthode. autant de choses que je veux. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais juste encore continuer. Je vais essayer de distinguer un certain nombre de choses. Par exemple, il faut être très clair là-dessus, je peux utiliser plusieurs instances. J'ai une instance écouteur bis, j'ai une instance écouteur, une autre instance d'écouteur bis. Il n'y a pas de problème. Ça n'est pas le même écouteur que le premier. Peut-être qu'il fait la même chose. Mais c'est une autre instance. Donc, je peux brancher deux instances d'écouteur bis et une instance d'écouteur simple sur le premier bouton, etc. Donc, on va voir pourquoi est-ce qu'on peut éventuellement faire ce genre de choses. Donc, je vais cliquer. Si je clique sur le premier bouton, eh bien, je vois CuiCui, CuiCui, Coucou. Un des CuiCui vient de l'instance capturée par E3, un des CuiCui vient de l'instance E2 et l'autre vient de l'écouteur E, l'écouteur simple. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut instancier ça sous la forme de classe ? Eh bien, parce qu'en fait, il peut y avoir des propriétés. Par exemple, on pourrait très bien imaginer que ma classe écouteur bis fait des choses aussi compliquées qu'on veut. Donc, par exemple, la classe écouteur bis, je vais la paramétrer pour recevoir au moment de sa construction un message. Voilà. Et c'est ce message qui va être affiché ici. Pourquoi pas ? Je vais faire ça comme ça. D'accord ? Et ici, je vais avoir un champ privé. Donc, c'est une classe comme une autre. Donc, on y met ce qu'on veut. Un champ privé qui est le message à afficher. Voilà. Donc, en fait, quand on clique sur Action Perform, ça affiche Cui, 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 ou je vais afficher voici le message. Et puis, le message, c'est un paramètre qui a été fabriqué à la construction. Donc, dans l'interface ici, maintenant, quand je crée un écouteur bis, je décide ce qu'il affiche. Lui, il va afficher bonjour et lui, il va afficher au revoir. Pourquoi pas ? D'accord ? Donc, évidemment, les messages seront distingués parce qu'on a réussi à, dans chaque instance, faire apparaître un champ qui les distingue. Voilà. Donc, au revoir, bonjour, coucou. Quand j'appuie sur clic, c'est coucou. Quand j'appuie sur OK, c'est le message bonjour parce que sur OK, qui est le bouton 3, le bouton 3 est associé à l'instance E2 et l'instance E2 et bien affiche, enfin, en tout cas, oui, est censé afficher bonjour. D'accord ? Alors, bien sûr, il y a d'autres choses qu'on peut exploiter. La chose à exploiter, notamment, par exemple, je vais le faire sur l'écouteur, c'est aussi simple, c'est en fait que je peux exploiter un certain nombre de choses à propos de l'événement E. Donc, pour faire simple, je ne vais pas expliquer tout ce qu'il y a dans E, mais si j'affiche E, j'ai reçu l'événement E. Alors, si j'exécute, maintenant, quand je clique sur un bouton auquel est associée une instance d'écouteur, ce que je vais voir, c'est quel est l'événement qui a été transporté et ça nous donnera une idée de ce qu'on peut faire avec l'événement, même si je n'illustrerai pas complètement ce qu'on peut faire intégralement, mais ça donne une idée de ce qu'il y a dans cet événement et ce qui pourrait éventuellement être utile. Alors, quand je clique ici, ben voilà, donc au revoir, bonjour, ça n'y a pas de souci, mais par contre, quel est l'événement qu'on a reçu ? Alors, on a reçu un événement très particulier, d'abord, on peut s'apercevoir qu'on retrouve le nom du bouton, donc ça, c'est intéressant. ensuite, on a un tampon, dateur, qui capture l'instant auquel on a cliqué, on peut savoir quel est le bouton sur lequel, le bouton de souris sur lequel on a cliqué, on peut savoir, ben tiens, quelle est la source depuis laquelle provient l'événement, imaginez qu'on a deux boutons qui agissent sur le même écouteur, le écouteur peut avoir envie de savoir depuis quel bouton ça provient pour faire une action différenciée, voilà, et puis, il y a d'autres informations plus ou moins complètes, enfin bref, si on a besoin de savoir, il suffit d'aller regarder la documentation de la classe java.awt.event.action.event et on verra quelles sont les informations qui sont récupérables. L'information la plus essentielle souvent, c'est la commande, c'est-à-dire, ben, si j'ai appuyé sur clic, je relis clic et si j'ai appuyé sur un autre bouton, donc par exemple, celui-ci, voilà, celui-ci, je vois que c'est le bouton clic Q-U-E donc, je peux comme ça savoir quel est le bouton depuis lequel je clique. Alors, c'est pas une bonne façon de faire parce qu'évidemment, si on est dans un mode internationalisé dans lequel on peut changer la langue de l'application, on dépendrait un petit peu trop des messages mais disons que de base, ça suffit bien à comprendre pourquoi est-ce qu'on a un action event. D'abord, on peut savoir quand est-ce que les choses se sont produites, d'où elles proviennent, donc c'est intéressant, vous êtes abonné mais vous recevez une notification, ça peut être intéressant d'avoir des informations utiles, transportées par le mécanisme justement pour prendre des décisions. Alors, la dernière petite décision que je vais prendre, c'est simplement je vais me fabriquer un écouteur, notamment celui-là par exemple, qui me permet simplement, non, un autre, qui va me permettre de quitter l'application. Comment est-ce que je fais pour quitter une application ? Je ne l'ai pas dit jusqu'à présent mais je n'ai pas complètement fait la démonstration jusqu'au bout donc je vais le faire maintenant. si je veux quitter proprement une application telle que c'est fait ici, fermer la fenêtre ne suffit pas. Pour quitter l'application, il y a une chose assez simple, je vais me fabriquer un objet quitter ou après, voilà, comme on voulait. C'est un petit peu un abus de langage, un abus linguistique mais ce n'est pas grave. Action listener, donc un objet quitter, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il impaimente le Action Perform et si vous, si par hasard il s'est abonné au bouton, etc., que va faire ce bouton ? Eh bien, il va sortir de l'application. Donc le système exit, c'est quelque chose qui permet d'arrêter intégralement la machine Java. Donc on va juste mettre un petit message au revoir sur la console. et puis on va quitter l'application. Donc maintenant, si je veux modifier mon interface, par exemple, le bouton 3, il ne s'appelle plus OK, il s'appelle quitter et qu'est-ce que je vais faire avec le bouton 3 ? Le bouton 3, je vais lui associer une instance de quitter. Voilà. Donc j'ai instancié le quitter, pardon, voilà. J'ai instancié quitter qui contient la méthode qui permet de quitter et je l'ai abonné au bouton 3. Le bouton 3 affiche le message quitter. Donc quand je clique sur le bouton 3 qui affiche le message quitter, je déclenche la méthode dans l'écouteur associé, cet écouteur ayant pour fonctionnalité de quitter l'application. Donc si je le fais, on va tester. Et maintenant, j'ai un nouveau bouton dans mon application qui s'appelle quitter. Alors si je clique, ça fait ça. Si je clique là, ça fait ça, comme toujours. Par contre, si je fais quitter, il m'affiche le message au revoir et puis il termine l'application. Vous avez vu qu'elle a disparu à l'écran. Il faudrait que je la relance. Alors une question qui est légitime, c'est ce qui se passe quand j'ai plusieurs, rappelez-vous. Par exemple, pour le même bouton, j'ai trois listeners. Donc une question, c'est, ah, mais dans quel sens est-ce qu'il y a un ordre dans lequel je distribue l'événement ? Alors, vous pouvez observer qu'il y a un ordre, mais en fait, il n'est pas question de dépendre de cet ordre. Les écouteurs doivent être indépendants les uns des autres. Sinon, vous réintroduisez une dépendance trop forte dans le code. Donc il faut toujours considérer que les écouteurs sont indépendants les uns des autres et qu'on ne peut pas contrôler l'ordre dans lequel les événements seront distribués. Donc voilà, de façon simple, alors je dis simple, il n'y a pas beaucoup de codes à fournir, il faut bien distinguer les choses, le code qu'on souhaite exécuter, les objets de l'interface graphique, le fait qu'on s'abonne et puis les informations qui sont transportées au moment où les événements se produisent. de l'interface. Merci.